Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi et Coco, qui est mon partenaire pour faire mon tag aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez probablement vu déjà dans le titre, je fais le TMI Tag. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi un tag, dans le fond, c'est des vidéos, c'est des questions qui sont créées par quelqu'un et dans le fond, ça fait le tour du net. Et dans le fond, n'importe qui peut répondre à ces questions-là, soit par vidéo, soit sur leur blog, etc. Normalement, le but d'un tag, c'est que tu te fais taguer par quelqu'un et puis toi, quand t'as fini de faire la vidéo, tu tagues quelqu'un. Mais, comme je suis un peu méconnue, je me suis dit que j'allais prendre l'initiative quand même par moi-même de faire le tag. Et puis, je me dis que les tags ont été créés exprès pour les filles comme moi qui peuvent parler des heures et des heures. Donc, commentons-nous tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. J'ai enlevé quelques questions parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas vraiment très appropriés pour moi. Ok, donc on va commencer. Je les ai sur mon téléphone ici. La première question, c'est qu'est-ce que tu portes? Donc, j'ai mon haut que j'ai commandé de Forever 21 avec une camisole noire en dessous, bien normal. J'ai des jeans que j'ai achetés, je ne me rappelle plus où, mais de toute façon, vous ne pouvez pas les voir. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà été en amour? Bien sûr, avec mon amoureux, mon mari Tom. Et la seconde question, c'est est-ce que vous avez déjà eu... Je l'ai traduit au fur et à mesure parce que c'est en anglais. Est-ce que vous avez déjà eu une rupture amoureuse? Non, parce que le seul copain amoureux que j'ai eu, je l'ai marié. C'est quoi ta grandeur? Je ne sais vraiment pas. Je pense que c'était comme 5 et 6 la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un me dire c'était quoi ma grandeur. Mais je ne me suis jamais remesurée. Peut-être que j'ai rapetissé, puis peut-être que j'ai grandi. On ne le saura pas. Quel est votre poids? Bien là. Est-ce que vous avez des tatous? La réponse est non. Si j'aimerais ça en avoir un un jour, peut-être. Peut-être, mais j'avoue que ça me fait peur. J'ai peur d'avoir mal, puis je ne sais pas trop qu'est-ce que je voudrais. Est-ce que vous avez des... des pursing? Je ne sais pas. C'est quoi le mot en français pour pursing? Est-ce que vous avez des trous? J'ai juste deux pursing qui sont mes deux lobes d'oreille. Je n'ai jamais osé aller plus loin. Peut-être qu'un jour, mais encore là, ça m'étonnerait fortement. Quoi votre émission préférée? Ok, j'en ai comme tellement, le genre... je ne peux pas. Ellen DeGeneres, c'est sûr, cette femme-là, je la trouve vraiment géniale. Elle met tellement du soleil partout. Tu sais, tout le monde dit dans son émission, « Ah, tu es le soleil de ma journée, tu es le soleil de ma journée. » Mais moi, à toutes les fois que j'écoute Ellen DeGeneres, je suis de bonne humeur. Sinon, il y a Walking Dead, il y a Gossip Girl aussi, même si j'ai fini les six saisons, je me suis comme clenchée les six saisons tellement j'en mangeais. Puis il y a Unité 9, qui est une série québécoise de femmes en prison qui est comme vraiment bon. Je n'aime pas, Coco, je suis en train de faire mon film. Quels sont vos groupes de musique préférés? Imagine Dragons, que j'ai découvert, je pense, l'année passée, qui sont vraiment bons. Tout leur album est bon, je ne peux comme pas croire. Il Song, qui est un groupe de musique chrétien que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et puis, oui, One Direction. Juste à cause que ma chanson préférée de toute la vie, c'est Story of My Life, puis que c'est eux qui le chantent. Mais oui, oui, je l'avoue, j'aime One Direction. Quelque chose qui vous manque? À mon doute. Plein de choses. Je m'ennuie de... Je m'ennuie d'être au cégep. Ça fait vraiment drôle à dire, mais il me semble qu'au cégep, c'était comme tellement facile. J'ai tellement trouvé que c'était la période de ma vie où que j'avais tellement pas... Je me stressais tellement pas pour faire les choses. C'est la période aussi dans laquelle j'ai rencontré mon chum, qui est devenu mon mari. Donc c'est sûr que c'était une très belle période. Mais il y a des amis que j'avais à cette époque-là qui me manquent beaucoup, que je vois plus ou moins ces temps-ci. Parce qu'avec la vie, on change. Parce que la vie, ça change. Je sais pas, je me sentais comme libre. Je me sentais comme invincible. C'est comme vraiment bizarre à décrire comme feeling, mais... Ouais, c'est quelque chose qui me manque. Sinon, des fois, ça me manque d'être un enfant aussi. T'sais, quand t'es un enfant, t'es tellement comme innocent, t'as tellement... T'sais, t'as des stress, mais c'est tellement pas comme des stress de responsabilité, là. On dirait que je m'ennuie de ça. Chanson préférée? Story of my life, bien sûr. J'ai quel âge? J'ai 22 ans. Signe astrologique, vierge. Même si je crois pas à l'astrologie, c'est pas grave. C'est dans les questions. Une qualité que je recherche chez un partenaire? Eh bien, je les ai toutes trouvées dans un seul homme. C'est pas génial! Mais attentionné, attentionné, qu'il respecte mes passions, qu'il me respecte moi, pis que je suis capable, qu'il est mon meilleur ami en même temps, d'être mon amour. C'est cute, hein? C'est cute, ouais, c'est cute. Ensuite, c'est ma citation préférée, et je vous dirais, en fait, que c'est un verset de la Bible, qui est Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette citation-là, qui est en fait, bon, c'est ce verset-là, à tous les jours, il me réconforte. Dès que j'ai un peu de stress, je me dis, non, fais-toi s'en pas, Dieu s'occupe de tout, donc c'est ma citation préférée, et c'est celle que je me rappelle à tous les jours. Acteur ou actrice préférée? Jennifer Lawrence, for sure. Genre, cette fille-là, depuis que je l'ai découvert dans le premier Hunger Games, tous les films qu'elle fait, je trouve tellement, genre, qu'elle est incroyable. Puis, elle a tellement une personnalité. Tu sais, dans ses entrevues-là, elle est tellement drôle, elle est capable de rire d'elle-même, elle, comme... Elle est tellement drôle, là, je sais, comme... Puis, elle est tellement pas... Elle est tellement pas, comme... Elle s'enve tellement pas la tête. Cette fille-là, elle a du succès, elle a pas de bon sens, mais elle reste tellement, genre, les pieds à terre, vraiment, là, pour sa personnalité et pour son jeu d'acteur qui, à toutes les fois, dans tous ses films, est absolument géniale. Jennifer Lawrence. Couleur préférée? Turquoise. Musique forte ou musique douce? Musique forte. Parce que j'écoute fort dans mon auto, j'écoute fort dans mes écouteurs, j'écoute fort sur mon ordi, tout est fort. Pas parce que je suis sourde, juste parce que j'aime ça, je trouve que ça donne de l'intensité. Où vas-tu quand tu es triste? À l'écurie. Moi, si j'ai l'occasion de pouvoir aller à l'écurie avec mon cheval, puis entourée de chevaux, je pense que c'est là la place où que je me sens le moins triste, puis que ça va m'aider, genre, à évacuer, à évacuer tout ce que j'ai sur le dos, tout ce que j'ai sur le cœur. Combien de temps ça te prend prendre ta douche? Cinq minutes. Et oui, je me lève comme il faut, inquiétez-vous pas. Sauf si jamais j'ai vraiment froid, puis là, que je veux prendre une bonne douche chaude, des fois, ça peut me prendre jusqu'à une demi-heure avant. Donc, on calcule là-dedans 25 minutes avant de commencer à me décider que, ah, faudrait peut-être que je commence à me laver si je veux finir par sortir un jour. Combien de temps est-ce que ça te prend pour te préparer le matin? Les jours d'école, des fois, ça peut me prendre à peu près 15 minutes. 15 minutes, le temps de m'habiller, déjeuner, me maquiller, me peigner. Ça, c'est vraiment un maquillage super basic. Si jamais je fais le fancy un peu, ça peut prendre plus de temps, mais je vous dirais qu'en 15 minutes, là, je suis capable d'être sortie de mon lit, puis dehors. Est-ce que tu as déjà été impliquée dans une bataille? Non! Là, les prochaines questions, c'est turn on, turn off. Mais, il est juste écrit ça, fait que, mettons qu'on va le prendre pour quelque chose qui me turn on, genre, chez quelqu'un. Pas nécessairement comme un gars, mais quelque chose qui me turn off, mettons dans une relation, là. Donc, tu rencontres quelqu'un. Quelque chose qui me turn on, c'est quelqu'un avec qui je suis capable de vraiment parler, qu'on a des intérêts en commun. Quelqu'un que je suis capable de parler de ce qui me passionne pendant vraiment longtemps, puis que, moi, je ne suis pas désintéressée, puis que la personne non plus n'est pas désintéressée de parler avec moi. Puis turn off. Turn off. Une personne que tu vois, que quand tu lui parles, elle se fout vraiment de ce que tu lui dis. Ça m'énerve, ça m'énerve quand tu viens pour dire quelque chose, puis la personne, elle ne t'écoute pas vraiment ou elle pense à d'autres choses. La raison pour laquelle je me suis joint à YouTube, mais si vous avez regardé mon tout, tout, tout premier vidéo, j'avais envie depuis vraiment longtemps de faire une chaîne comme ça, mais j'avais un peu peur de le faire. En fait, j'avais beaucoup peur de le faire parce que j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur de... Puis je me comparais vraiment aux filles qui font YouTube depuis longtemps, qui ont comme des milliers d'abonnés. Je sais que c'est pas les abonnés qui... tu sais, c'est pas... tu fais pas YouTube pour avoir des abonnés, je sais, je sais vraiment, là, tu le fais pour le plaisir. Sauf que je me comparais, puis j'étais là, hey, je suis qui moi pour commencer YouTube, puis genre au pire que personne ne me regarde. Mais finalement, j'ai décidé de foncer et j'ai tellement du fun à filmer mes vidéos, même si c'était juste pour moi, je pense que je mettrais mes vidéos sur YouTube juste pour moi. Parce que j'ai vraiment du fun à faire ça. Des peurs. Peurs du jugement des autres, peur de ne pas savoir ce que je vais faire dans ma vie, peur de perdre quelqu'un que j'aime. La dernière chose qui t'a fait pleurer. La dernière fois que j'ai pleuré, j'étais fatiguée. La dernière fois que je me rappelle avoir pleuré, c'est parce que j'étais fatiguée, puis que j'avais juste envie de me coucher, mais je ne pouvais pas dormir parce que j'avais plein de choses à faire. Et oui, les filles, on est comme ça des fois. Mais cette costume-là, elle compte pas vraiment pour moi, parce que je pleure tout le temps de toute façon. La dernière fois que je te dis à quelqu'un que tu l'aimais, à mon amoureux, tantôt, la signification derrière ton nom YouTube. Ben, parce que je m'appelle Elisabeth, et puis que je voulais faire une chaîne qui parle de la beauté, du maquillage, etc. Et que tous les noms que je trouvais, à part celui-là, étaient déjà pris. Donc, c'est le destin qui m'a amenée à choisir ce nom-là, parce que je n'avais pas vraiment le choix. Le dernier livre que tu as lu. Mockingjay, qui est le troisième Hunger Games, qui s'appelle La Révolte en français. Oh, mon doux. Après avoir vu le deuxième film, que j'ai vu à peu près trois fois, je suis obsédée par Hunger Games. Ceux qui me connaissent personnellement le savent. Genre, non! C'est comme, wow! Puis, j'ai lu Mockingjay. J'avoue que je l'ai moins aimé que les deux autres avant. Mais, c'était comme, après avoir vu le deuxième film, il fallait que je chasse, que je sache qu'est-ce qui allait se passer. Donc, je l'ai lu comme en une journée. C'était fou. Le livre que tu lis présentement. Je lis deux livres présentement. Je lis le premier livre dans la série Mortal Instruments. Donc, City of Bones. Pour ceux qui ont vu le film qui est sorti au mois d'août, ça s'appelait La Cité des Ténèbres. Donc, c'est six livres. J'ai tripé, tripé, tripé sur le film. Je l'ai vu huit fois. Et oui, je n'exagère pas. Je l'ai vu huit fois. Et puis là, j'ai décidé que je commençais à lire la série. Mais, j'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je suis juste rendue au premier livre? C'est qu'on dirait que je sais qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça me tente moins de le lire. Mais, en même temps, c'est tellement différent, le livre et le film. Donc, je me dis quand même que je vais finir de le lire. Mais bon. Puis, j'ai les Divergences aussi en anglais. Coco. J'ai les Divergences aussi en anglais. Parce qu'il y a le film qui va sortir au mois de mars. C'est que je sais que c'est une série de livres. Il y a trois livres. C'est une trilogie qui est super, super, super populaire. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir fini le livre. Je ne suis vraiment pas rendue loin, par exemple. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup lire. Mais, on dirait que je ne suis jamais capable de trouver le courage de commencer à lire. Un coup que je vais être partie dans mon livre, je suis capable de lire pendant une journée au complet. Ou même la nuit au complet. Mais, ça me prend du courage. Puis, je ne suis pas une fille très courageuse. La dernière émission que tu as regardée. Ok, vous allez vraiment rire de moi. Je ne suis pas sûre que je devrais dire ça. Merlin. Oui, oui, oui. J'ai commencé à écouter Merlin. Je suis vraiment accro. Je suis vraiment geek, je sais. Ce n'est pas une émission qui a beaucoup de budget. Mais, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Jugez-moi, vous avez le droit. Parce que moi-même, je me juge. Mais bon, j'ai commencé la saison 1. Je pense qu'il y a comme trois jours. Puis, je suis déjà rendue comme à la moitié. La dernière personne à qui tu as parlé. Mon chien, ça compte-tu? La relation avec la personne que tu as textée en dernier. Ben, mon chum. C'est tellement redondant, genre. Mais oui, je vous promets que j'ai d'autres amis, que j'ai d'autres relations que tu as. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas capable de m'en passer. Nourriture préférée. Si je pouvais manger un repas dans toute ma vie, ce serait du pâté chinois. Un endroit que tu rêves de visiter, l'Italie. Depuis que j'ai acheté mon cheval qui s'appelle Toscane, je veux aller en Toscane en Italie. Pas juste à cause du nom de mon cheval, mais juste parce que quand j'avais 13 ans et que j'ai googolé Toscane, en vouloir savoir c'était quoi le nom de mon cheval voulait dire, je suis tombée sur les plus belles images du plus bel endroit de toute ma vie. C'était la Toscane en Italie. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment espoir qu'un jour, je vais pouvoir y aller. Ah, puis je vais aller à Disneyland aussi pour voir Mickey, Minnie, la belle voix dormante, Jasmine, toutes les princesses de Disney. Parce que oui, je suis un enfant des fois et que les films de Disney sont mes préférés. Dans la place que tu as été. À l'université, à matin. Est-ce que tu as un kick ou un crush? Ben, non. Parce que je suis mariée et que c'est ça. Mais ok, si on pouvait mettre Josh Hutcherson dans mon kick, dans mon crush, si ça peut rentrer dans la catégorie, je vous dirais Josh Hutcherson. La dernière fois que tu as été insultée? Ah yoi, je me rappelle même pas. C'est peut-être bon signe, mais je me rappelle sérieusement vraiment pas. Ta saveur favori de sucré? La réglisse noire. Genre l'anis, là, genre les bonbons à l'anis, la réglisse noire, je capote. Le dernier instrument que tu as joué? De la fuite traversière en secondaire 4. Ouais. J'avais joué du violon aussi, mais ça, ça fait plus longtemps encore. Ton bijou préféré? Je dirais mes boucles d'oreilles en perles comme ça ici. Parce que c'est les boucles d'oreilles que je porte à tous, tous, tous les jours. Je trouve que, je trouve qu'ils me vont bien. Puis je les aime, je trouve que ça va absolument avec tout. Le dernier sport que tu as pratiqué? Ben, j'ai montré à la cheval hier soir, ça compte. Et oui, c'est un sport l'équitation. La dernière chanson que tu as chantée? Et voilà, on a déjà fait le tour parce que les dernières questions ne s'appliquent pas vraiment à moi ou du moins, je ne saurais absolument pas quoi y répondre. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté mon blabla. Sur revoir à mon prochain vidéo. J'espère que vous avez apprécié mon TMI tag. Bye!